Au Kenya, les réseaux sociaux sont utilisés dans la lutte contre la criminalité. Une initiative permet à la police et aux citoyens d'être mis en relation grâce à Facebook. Je ne supporte pas des actions de police, mais je ne supporte pas des actions violentes. Cette vidéo d'un policier qui met en garde les jeunes contre la violence a été fortement commentée sur le réseau Facebook ces dernières semaines. Sa popularité s'accentue à la situation souvent violente contre la commission électorale indépendante. Dans la vidéo, l'officier s'exprime en Swahili, la langue officielle du pays, une façon d'attirer l'attention de la jeunesse nationale. Dans ce pays, nous sommes très très forts dans les réseaux sociaux, surtout parce que notre jeunesse est fortement représentée. Comme vous le constaterez, cette population utilise très souvent le téléphone. C'est son moyen de communication. Alors que l'insécurité reste l'un des plus grands problèmes du pays, le gouvernement travaille à mettre en place les infrastructures permettant de combattre la criminalité. Mais ces infrastructures ne sont qu'une partie de la solution. Aucun organe de sécurité ne peut avancer sans participation des citoyens et sans information des citoyens. Notre mantra est d'arriver à ce que les citoyens rapportent les comportements suspects qu'ils constatent. Dès lors qu'ils en auront parlé, d'autres organes s'en occuperont. Les plateformes des réseaux sociaux, en particulier Facebook, sont une ressource précieuse. Sur la page Facebook Crime Alert Kenya, il est possible d'échanger des informations importantes sur la vie dans les environs. Forte de 70 000 abonnés, cette page est devenue très populaire. Elle est censée se mis à jour avec des alertes et des conseils relatifs à la sécurité. Cependant, son objectif principal reste l'information des citoyens. C'est une forme de site de partage d'informations en réseau. Mon groupe s'appelle Crime Alert. Ce que nous faisons au Kenya, c'est avoir des membres qui mettent des likes lorsque d'autres membres échangent différentes choses. Par exemple, vous marchez, vous voyez des maisons en feu et vous ne savez pas qui appeler. Bon nombre de nos membres ont peur, ils ne veulent pas aller au poste de police pour en parler. Nous encourageons nos membres que le délit soit mineur ou non, qu'ils n'hésitent pas à le dénoncer, car la police a besoin des informations des abonnés. C'est une source essentielle. Depuis que l'information apparaît en temps réel, la vérifier s'avère être un vrai défi. Le gouvernement affirme qu'il a mis en place des systèmes pour contrôler les informations partagées sur le réseau social. La question reste de savoir si les habitants trouvent ces groupes utiles. D'après un sondage, il apparaît que ce groupe apporte un sentiment de sécurité relative à la population. Bien sûr, il en faut plus que rester assis devant un ordinateur ou envoyer des messages pour combattre la criminalité. Mais des réseaux sociaux comme Crime Alert Kenya et d'autres encore fournissent une plateforme au sein de laquelle des citoyens peuvent partager l'information et se mobiliser pour être mieux informés sur leur environnement. En agissant de la sorte, ils jouent un rôle dans le maintien de la paix de leur pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !